Bonjour, je m'appelle Nathalie Dongois, je suis maître d'enseignement et de recherche à l'Institut de droit pénal de l'Université de Lausanne et je m'intéresse particulièrement aux erreurs judiciaires. La mémoire peut-elle être à l'origine d'un mauvais jugement pénal ? Il faut savoir que dans le cadre d'une procédure pénale, de nombreuses personnes peuvent être amenées à faire des déclarations. Il peut s'agir de témoins, il peut s'agir de suspects et il peut également s'agir d'autres personnes susceptibles de donner des renseignements. Quelle que soit la personne qui fait une déclaration, il faut savoir que cette déclaration peut avoir une incidence très importante. En effet, il y a des cas dans lesquels les déclarations sont les seuls moyens de preuve dont dispose le juge pour forger son intime conviction et donc déterminer si la personne est coupable ou innocente. Il faut savoir qu'un témoin, par exemple, peut faire une fausse déclaration en toute bonne foi, c'est-à-dire de manière complètement involontaire. Cela soulève la question de ce que l'on appelle la vulnérabilité de la mémoire. Mais il faut savoir aussi, et aussi bizarre que cela puisse paraître, qu'une personne peut avouer à tort avoir commis quelque chose alors même qu'elle ne l'a pas faite. On l'a dit, la mémoire est faillible. Cela veut dire qu'elle est effectivement fragile. Que ce soit parce que l'on oublie certaines choses, par exemple, une personne peut ne plus se rappeler le type de véhicule qui était impliqué lorsqu'elle raconte une scène qu'elle a vue. Oui, il y avait un véhicule deux roues, mais je ne sais plus si c'était un scooter ou une moto. On peut avoir aussi un cas où une personne est capable de donner énormément de détails sur l'arme que tenait la personne qui l'a menacée, par exemple. Et en même temps, cette personne menacée était incapable de dire quoi que ce soit sur la personne qui l'a menacée. C'est ce qu'on appelle une distorsion. C'est-à-dire que la mémoire, ses souvenirs se sont focalisés sur un élément. De la même manière, on peut avoir une personne qui confond, bien entendu. On peut avoir une personne qui maintient que la voiture qu'elle a vue était vert foncé, alors qu'au final, la voiture était gris foncé. Donc, les oublis, les distorsions ou encore les confusions ou les erreurs sont des éléments qui montrent à quel point la mémoire est fragile. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans ces cas de figure, la personne qui relate ce fait est persuadée de dire la vérité. Comment expliquer que les souvenirs que l'on raconte sont souvent faux, que les choses dont on prétend se souvenir sont souvent erronées ? Eh bien, cela est dû au mécanisme même de la mémoire. On sait que le cerveau ne fonctionne en effet pas comme une caméra vidéo et que le souvenir d'un événement peut de ce fait s'écarter de la réalité objective. Que ce soit au moment où elle raconte ou encore plus tard. Ce qui fait que quand on demande à une personne de se rappeler plusieurs fois d'un même fait, eh bien, il y a autant de chances qu'à chaque fois, elle ajoute quelque chose de faux. On a également compris que ces éléments qui viennent contaminer la mémoire peuvent être le fait de personnes étrangères. Ce qui signifie concrètement qu'une personne peut influencer la mémoire d'une autre personne. Il est en effet possible de faire avouer à une personne quelque chose qu'elle n'a pourtant pas fait. Alors, on s'est rendu compte qu'on pouvait avouer parce qu'on en avait marre de subir des pressions policières, par exemple, ou parce qu'on avait envie de rentrer chez soi au plus tôt, ou parce qu'on avait simplement peur de dire ce que l'on sait, parce qu'on craignait des représailles, ou que l'on avoue quelque chose pour éviter que le vrai coupable se fasse arrêter, etc. Et puis, deux auteurs américains ont mis l'accent sur le fait que l'on pouvait également être amené à avouer à tort, de manière complètement inconsciente, consécutivement à ce qu'on appelle le syndrome de la perte de la confiance en sa mémoire. Ça, c'est un cas complètement différent de faux aveux, puisque cette fois, on a affaire à un faux aveux qui est complètement involontaire. La personne finit par avouer avoir commis quelque chose alors que ce n'est pas vrai, parce qu'elle en a été persuadée par une personne qui le lui a suggéré. Donc ça, c'est très problématique, effectivement. De ce point de vue, on a l'expérience dite de l'accident de voiture que je vais vous raconter. C'est une expérience dans laquelle on a montré un petit film dans lequel on voyait deux voitures qui s'écrasaient l'une contre l'autre. Et on a demandé à des volontaires d'évaluer la vitesse à laquelle allaient ces véhicules au moment de la collision. Ensuite, on a demandé à d'autres volontaires qui avaient vu le même petit film d'évaluer la vitesse à laquelle allaient les véhicules quand ils se percutaient. Et là, on s'est rendu compte que lorsqu'on a utilisé le terme « s'écrasait l'une contre l'autre », eh bien, ils estimaient la vitesse à un niveau beaucoup plus élevé que lorsqu'on avait employé le terme « se percuter ». Pourquoi ? Parce que le terme « se percuter » est beaucoup plus neutre que le terme « s'écrasait l'une contre l'autre ». Plus troublant encore, on s'est rendu compte que les personnes qui témoignaient sur ce petit film, quand on leur avait dit que les voitures s'écrasaient l'une contre l'autre, eh bien, parmi ces personnes, nombreuses étaient celles qui disaient avoir vu des bris de verre sur la chaussée, alors que ce n'était absolument pas le cas. Donc, on se rend compte que selon le langage, le vocabulaire que l'on emploie, cela a une incidence sur la façon dont les gens se souviennent de ce qu'ils ont vu ou vécu. Donc, c'est important de voir à quel point on peut suggérer et faire naître comme ça de faux souvenirs dans la tête de personnes. Cela peut être très, très dangereux au niveau de la justice, puisque lorsqu'on a un policier, un procureur qui auditionne une personne, il faut bien entendu veiller à ce que ce dernier ne suggère pas des choses fausses, sachant que si cela s'inscrit dans un contexte comprenant des éléments vrais, le cerveau risque d'intégrer l'élément faux comme quelque chose de vrai par la suite. Et je finirai donc par une phrase d'Elisabeth Loftus, qui dit la chose suivante, « Les souvenirs ne sont pas la somme de ce qu'une personne a fait, mais bien la somme de ce qu'elle a pensé, de ce qu'on lui a dit et de ce qu'elle croit. » Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada